Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Aurélien ASMR, chaîne d'ASMR très qualitative, on ne peut pas se mentir. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo où je raconte un petit peu les news, un petit peu ma vie en fait. Alors, je vais raconter, pas ma vie personnelle mais ma vie, tout ce qui touche un peu à la chaîne YouTube et tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie de manière très générale. Parce que je ne vais pas dire les choses personnelles, voilà, c'est juste ça. Alors, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Alors, habituellement je ne suis pas là pour donner des sons négatifs mais je vais quand même en parler parce que c'est important. Non, je ne sais pas si tu savais mais je faisais régulièrement la promotion d'un site pas du tout connu qui s'appelle Amazon. Donc, pas du tout connu, si, très connu. Parce que depuis plusieurs années, il est vrai que je suis affilié à ce site, enfin j'étais affilié à ce site et que je touchais une commission sur des produits achetés à travers des liens dits affiliés. Donc, qui étaient pas dans les descriptions de mes vidéos en général. Et ça, ça me permettait d'avoir, ça me permettait d'avoir de l'argent de poche et de pouvoir m'acheter, ça m'a permis de m'acheter du matériel, la caméra qui est en train de me filmer, ça m'a permis d'acheter vraiment énormément de choses. Donc, j'ai, enfin, c'était quelque chose qui m'a énormément aidé. J'ai même acheté un stabilisateur et tout que j'ai utilisé qu'une fois d'ailleurs. Parce que, je sais pas ce qui s'est passé, mais, au bout d'un moment, sur ma chaîne dite principale, mais finalement, en fait, c'est devenu, enfin, ma chaîne principale, c'est devenu Aurélien SMR. Donc, ma chaîne qui s'appelait, qui s'appelle toujours Aurélien Calais, Aurélien Calais, et qui est actuellement inactive depuis un an. Enfin, j'ai posté deux, trois trucs, mais c'était vraiment pas de la qualité, c'était vraiment des trucs jetés un peu par la fenêtre, quoi. Mais, en dehors de ça, je n'ai rien publié. Alors, pourquoi ? Parce que je n'avais plus l'inspiration de faire ce genre de vidéos. Parce que je trouvais que je suivais beaucoup trop la tendance et que je ne le faisais pas très bien et que je ne prenais de moins en moins de plaisir à le faire. Alors, cette chaîne est toujours en suspens, du coup, et je ne sais pas ce que je vais en faire. Pour l'instant, je ne fais que de l'ASMR et j'aime ça et c'est très bien. Mais il est vrai que faire des vidéos, c'est quelque chose qui me plaît, quand même. Donc, il faudrait que je trouve quelque chose qui me permette de continuer, quand même, à faire des vidéos, on va dire, classiques, enfin, plus non-ASMR, on va dire, pour d'autres projets. Sur cette chaîne, il n'y aura que de l'ASMR, on est d'accord. Alors, ça, ça ne change pas. Et l'autre chaîne, elle a toujours en suspens et je ne sais pas ce que je vais en faire, tout simplement. Peut-être faire une chaîne, la transformer en chaîne secondaire et dire des trucs, mais finalement, je dis tout sur cette chaîne, alors je ne sais pas si c'est vraiment utile. Donc, dis-moi si tu as des idées dans les commentaires. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on n'en est pas du tout là. Ce n'est pas du tout de ça ce que je voulais parler. Donc, revenons, j'étais partenaire Amazon, tout ça. Et il y a quelques jours, je reçois un mail de Amazon Associate, qui m'envoie donc un mail. Donc, c'est Amazon Partner qui m'envoie, mais il me disant, en gros, vous êtes banni du programme Partner, car vous n'avez pas respecté certaines règles, ou vous ne correspondez pas aux critères de... Je ne sais pas comment expliquer aux vins, à leurs critères, quoi. En gros, apparemment, je leur faisais de la mauvaise pub. Enfin, vous, je n'ai pas trop compris alors, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Enfin, sérieusement, ça fait 3 ans que je... Même plus que ça, 3-4 ans, que je fais de la promotion pour leur site. Ils ont gagné au moins 100 clients, je crois, grâce à moi. Même plus, peut-être. Et là, je reçois un mail me disant, eh ben, au revoir, on ne veut plus de vous. Et le pire, dans tout ça, c'est que les dernières sommes qui m'étaient dues... Donc, je crois qu'il y a 3 mois de décalage entre quand tu gagnes l'argent et quand c'est mis sur ton compte, en fait. Et les 2 mois où je leur ai fait de la pub et que je leur ai rapporté de l'argent, ils ne veulent pas me les donner. Enfin, ma partie du gain, en fait, ils ne veulent pas me le donner. Donc, je me dis, merde, c'est con. Bon, moi, je dis, tant pis, ce n'est pas grave, si je ne correspond pas à leurs critères, ce n'est pas très grave. Surtout que... Bon, c'est vrai qu'il y a un ou deux ans, je faisais des manips pour avoir un compte audible gratuit. Donc, c'est vrai que j'ai créé plusieurs comptes pas fictifs, mais en plus pour avoir un mois d'essai gratuit audible. Mais si ce n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi ils m'enverraient. Si c'est ça, ok. Je suis d'accord, bon, j'ai un peu enfreint les règles. Ça arrive, enfin, je veux dire, quand on tente des trucs comme ça, on peut s'attendre à avoir une sanction. C'est logique. Et d'ailleurs, je ne vous conseille pas de faire ça, parce que ce n'est pas très en accord avec leur politique. Mais si ce n'est pas pour ça qu'ils m'ont viré, je ne sais pas pourquoi ils m'ont viré. J'en ai aucune idée. Du coup, ce qui fait que... Ce qui nous emmène à... Alors, là, en ce moment, ça ne me fait rien, parce que j'ai un travail. Depuis... Je travaillais le mois dernier, je travaille ce mois-ci et je travaille le mois prochain. Et ensuite, je travaille d'octobre à demi-octobre. Et ensuite, tu rajoutes huit mois et je finis huit mois après. Donc, là, ça ne me fait pas grand-chose, parce que je me dis que j'ai un revenu. Et voilà. Mais je me dis, merde, ça veut dire que YouTube... Enfin, mes vidéos en tant que telles... Tout, quoi, me rapporte, du coup, à l'heure actuelle, sans Amazon. Zéro, enfin, presque. Il y a toujours les pubs YouTube, mais je vais... Je gagne 70 euros tous les six mois. Et encore, je suis gentil avec YouTube tous les six mois. Ça veut dire que je reçois environ 10 euros par mois et on peut recevoir de l'argent à partir de 70 euros avec YouTube. Donc, là, ça veut dire que je... En gros, je gagne zéro avec ce que je fais sur Internet. Alors, du coup, ce n'est pas grave, parce qu'en soi, je fais ça parce que j'aime ça. Et ça ne me dérange pas de faire des vidéos, même si je ne gagne rien, on va dire. Mais c'est quand même mieux d'avoir un petit peu d'argent de ce qu'on fait sur Internet pour pouvoir se payer du matériel et pour améliorer la qualité de ses vidéos. C'est uniquement cet argent-là que j'utilisais pour investir. Donc là, je ne peux plus, du coup, investir. Je ne vais pas pleurer, parce que j'ai quand même un travail à côté. Et je ne me dis pas, je vais avoir un salaire. Enfin, j'ai un salaire. Donc bon, je peux faire ça à côté, les vidéos. Et je ne suis pas forcément dépendant de YouTube pour avoir des revenus et pouvoir subvenir à mes besoins, on va dire. Mais du coup, le jour où je n'ai plus de travail, YouTube, ça ne me rapporte plus rien. Et enfin, ça ne me rapportait pas des masses. Mais c'était toujours ça à te gagner, on va dire. Je ne suis pas là à vous demander de l'argent. Ce n'est pas du tout le but de la vidéo. C'est juste parce que, bah, ça me fout un peu le site, quoi, d'avoir été viré d'Amazon. Enfin, d'Amazon Partenaires. Ils ne vont pas supprimer mon compte, parce que je continue à l'acheter chez eux. Alors ça, ils ne vont pas virer, ça, c'est sûr. Mais bon, tout ça pour dire que... On se démène pour faire de la pub pour un site qui, en soi, n'est pas le meilleur du monde, parce que... Bah, c'est quand même un site qui pollue, hyper capitaliste, qui embauche des gens, qui sous-paye des gens et tout. Et je me suis démené à faire de la pub pour eux, on va dire, pendant plusieurs années. Malgré que je sache que ce n'est pas un site... Enfin, c'est un site avec un envers du décor assez limite, on va dire, des fois. Et je me dis, putain, c'est comme ça qu'on me remercie, quoi. Ça fait plusieurs années que je leur fais de la pub et voilà comment ça se termine. Enfin, je suis viré du truc. Alors, je ne suis pas content, forcément. Alors, je ne sais pas si je peux me refaire un compte ou pas. Mais c'est vrai que c'était un bon moyen pour moi d'avoir un retour sur investissement. Enfin, non, pas d'avoir un retour sur investissement, mais justement de pouvoir investir avec ça. Et certes, je ne renie pas que ça m'a aidé pendant plusieurs années à acheter tout le matos, parce que personne en soi m'aidait. J'étais obligé d'acheter tout moi-même, donc je me suis débrouillé tout seul. Oui, ça m'a aidé, mais enfin, je veux dire, être remercié comme ça, c'est un peu... Enfin, tu te dis merde, quoi. Du coup, je ne sais pas, je vais forcément continuer les vidéos, ce n'est pas le problème. Mais voilà, je voulais vous tenir informé de toutes les vidéos que vous voyez avec moi à la fin qui dit... Vous pouvez regarder les liens finis dans la description, ces liens n'existent plus. Et voilà, c'est fini. Maintenant, je vais devoir trouver un autre moyen que ma chaîne paye le travail que je fais pour les vidéos, on va dire. Il est vrai qu'en ce moment, je ne fais pas énormément de travail sur les vidéos. Ça, c'est parce que j'ai pas mal de projets persos à gérer. Et du coup, j'ai un peu moins de temps pour faire les vidéos. Là, on est le week-end, donc voilà, j'ai le temps. Il est vrai qu'avant, j'avais plus de temps pour faire les choses. Maintenant, un peu moins. Mais cela ne serait tardé de revenir, car... Déjà, je ne vais plus habiter chez mes parents. J'aurai... J'aurai le lundi de Libro, je crois. Du coup, le lundi, il va se rajouter au week-end. Du coup, j'aurai trois jours de week-end. Du coup, je me dis pourquoi pas. Enfin, je pense que voilà. Puis, en même temps, j'aurai un chez-moi et... Peut-être que ce sera plus facile de faire des vidéos. Alors, je ne sais pas si ce sera plus facile. Mais... A voir. Ça n'empêche pas que je continue les vidéos. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous en aurez. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des idées de vidéos. Dites-les-moi dans les commentaires. Pareil au niveau des lives. Je vais essayer d'en faire quelques-uns. Pour discuter avec vous. Les lives, en général, ne sont pas en ASMR. Ils sont en voie normale. Et ensuite, je supprime ces lives car sinon, ils viennent polluer la chaîne. Quand on regarde vidéos postées, on ne voit que des lives... Et puis, finalement, ce n'est pas de l'ASMR. C'est des lives purs et après, ils sont supprimés. Donc, voilà, c'est la simple discussion entre abonnés et moi. Voilà. Donc, c'est une page qui se tourne. Enfin, je ne suis plus, du coup, partenaire à Amazon. Que vais-je trouver d'autre, maintenant ? Pour pouvoir... Alors, quelque chose qui me permet d'investir. Bon, après, maintenant, j'ai un salaire. Donc, voilà, ça ne devrait pas trop poser problème. Et j'ai beaucoup de matériel. Donc, je n'ai plus trop besoin d'investir en réalité. Mais... Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Un truc tout simple. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire salut. Salut.